Salut Youtube, c'est Agathe et aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture du mois de janvier. Durant ce mois de janvier j'ai lu 4 livres et dans l'ensemble ça a été des bonnes lectures. Je dis dans l'ensemble parce que le premier livre que je vais vous présenter qui est la fin d'une saga chez Pocket Jeunesse m'a pas complètement convaincue. J'ai pas ce livre avec moi mais il s'agit de Did I mention I miss you, le tome 3 de la série vous savez Dimi Lee, Dimi Lee machin, écrit par Estelle Mascamé chez Pocket Jeunesse. Alors je suis plutôt mitigée sur ce tome car je ne sais pas vraiment quoi en penser. C'est à dire que j'ai aimé cette fin mais en même temps je l'ai trouvé cucu. Mais mon dieu qu'est-ce que c'était cucu et ce qui m'a surtout, mais alors là par dessus, tout énervé. C'est le long chapitre qu'Eden, donc le personnage féminin, nous fait sur le pardon, sur l'acceptation, machin. Après, en fait j'ai aimé ce roman pour Tyler. Dans cette histoire on découvre Eden et Tyler qui sont demi-frères mais qui n'ont pas de lien de sang. C'est à dire que son père, le père d'Eden, s'est remarié avec la mère de Tyler et voilà. Elle découvre son demi-frère dans le tome 1, elle ne peut pas le supporter mais bon, je vous laisse imaginer la suite. Et durant les trois tomes, Tyler est un personnage qui évolue tellement. Au tout début du tome 1, Tyler c'est le style de gars à être bad boy, à être insupportable mais en même temps on voit tout de suite qu'il est attachant. Dans le tome 2, il évolue et déjà là j'étais très choquée dans le tome 2 de voir comment il avait évolué. Et dans le tome 3, mon dieu, il fait partie de ces personnages masculins qui sont vraiment marquants. Et franchement, lorsqu'on ouvre le tome 1, on ne peut pas s'imaginer à le trouver comme ça à la fin du tome 3. Et à vrai dire, si j'étais Tyler, si j'avais évolué comme ça, je sortirais pas avec Eden. Oh mon dieu, Eden, c'est le personnage féminin. Mais le truc c'est qu'en même temps, elle est attachante. Mais elle est chiante, attachante. Eden, on le sent dès le tome 1 qu'elle est mal dans sa peau et dans le tome 3, on n'a pas l'impression qu'elle ait beaucoup évolué par rapport à ce que Tyler a fait et ce qu'il a accompli. Le truc qui m'a le plus choquée, je pense, c'est qu'au début du tome 3, Eden a des projets bien définis pour son avenir et il se passe un truc et elle abandonne tous ses projets. C'est comme ça que je lui ai dit, mais tu peux faire les deux, non ? Ça, ça m'a énervée parce que je vois pas comment cette fille peut tout changer simplement parce que voilà, il y a un événement, je vais pas vous dire quoi sinon c'est spoilé, mais voilà, je pense qu'elle aurait pu faire autrement. Au niveau de l'écriture, Estelle Mascame a une écriture très, très facile à lire. C'est pas péjoratif quand je dis ça, au contraire. On enchaîne les pages, on s'en rend compte et vraiment, c'est une série sympa. Par contre, si vous ne supportez pas les héroïne tête à claque, essayez le tome 1, je pense vraiment, essayez le tome 1 et si ça le fait pas, bah tant pis, voilà. Ensuite, j'ai lu Gardien des cités perdus de Shannon Messengers dans les éditions du mail. J'ai lu le tome 1 pendant mes vacances de Noël et j'ai juste dévoré ce livre. J'ai vraiment eu un énorme coup de coeur pour le tome 1. Du coup, quand je suis allée à la librairie et que j'avais envie de m'acheter un livre, je me suis dit, allez, en plus l'élumène coûte seulement 15 euros. Je me suis dit, je me prends le tome 2, j'ai trop trop envie de le lire. Gardien des cités perdus, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune fille, Sophie, qui va découvrir qu'elle est une elfe. En gros. Sauf que dans le premier tome, Sophie a quelque chose comme 12, 13, peut-être 14 ans. Et ça m'a fait très très peur car j'ai beaucoup de mal à lire des livres où l'héroïne est beaucoup plus jeune que moi. Sauf qu'en fait, Sophie est très très mature. Et dans ce tome 2, on voit bien que le personnage de Sophie mûrit de plus en plus et elle est même beaucoup plus mature que certains personnages qui ont 5, 15 ou 16 ans. Et franchement, c'est un gros plus pour cette série. Je pense que je vais bientôt m'acheter le tome 3 et que je le dévorerai tout de suite après car j'ai très envie de continuer cette série. Ensuite, j'ai enchaîné avec Wild Love de Lia Riley chez les éditions City. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Nathalia qui part faire en quelque sorte un semestre à l'étranger dans le cadre de ses études et elle choisit l'Australie. Comme vous en doutez, elle va rencontrer un garçon là-bas. Le truc que j'ai adoré, c'est qu'à la fois Lia, un passé, mais des bonnes casseroles, mais Bran aussi. Et c'est vraiment un gros plus pour cette histoire. Personnage. Le truc dans ce livre, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. En effet, ils sont très pudiques l'un envers l'autre. Et à la fois, c'est attachant parce qu'on se dit, voilà, la fille, ils ont tous les deux été blessés dans leur passé, donc ils ne s'ouvrent pas comme ça. Mais en même temps, nous, on a du mal à s'attacher à eux parce que même dans l'écriture, on ne les découvre pas complètement. Par contre, vraiment, au début du livre, je me suis dit, oh mon dieu. Le style de Lia Riley est très, très, je ne sais pas vraiment comment le dire, mais j'irai oral. Je ne vois pas. C'est-à-dire que l'héroïne dit tout ce qui lui passe par la tête. Et parfois, c'est un peu, voilà, je ne vois pas ce que ça apporte. Au début, c'était quoi, les 50 premières pages, j'ai eu beaucoup de mal à ce niveau-là parce que je me disais, mon dieu, je ne vais pas aimer. Surtout que j'ai déjà le tome 2 dans ma page parce que j'avais acheté le 2 avant. Enfin bref, là n'est pas la question. Et au final, passé, je pense, 50-75 pages, on s'habitue à ce style-là. Il reste quand même, mais il m'a moins marquée et il m'a moins choquée qu'au début. En même temps, j'ai envie de vous dire, Wild Love est passé après Gardin des Cités Perdues, écrite par Shannon Messenger, qui écrit très, 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 très joliment. Et simplement. Et du coup, au début, ça m'a semblé très cru, mais finalement, on s'y habitue très vite. Donc si ça a pu vous bloquer au début de votre lecture et que vous l'avez abandonné, sachez que moi, je me suis habituée à force. Donc peut-être que si vous essayez de passer un certain cap au niveau des pages, ça pourrait le faire. Je pense que je vais lire le tome 2 très rapidement car il est dans ma palle. Il est même dans ma main pour pouvoir vite, comment dire, finir cette série. Et puis en même temps, j'ai envie de savoir, voilà. Après, on peut finir le tome 1 sans forcément lire le tome 2. Après Wild Boy, j'ai dû commencer à lire mon livre de français, qui est toujours ma lecture actuelle. Pendant cette lecture, j'ai décidé à un moment de souffler un petit peu parce que j'en pouvais vraiment plus. Et j'ai donc lu Calendar Girl, le premier mois, entre guillemets, le mois de janvier. C'est écrit par Audrey Carlin et c'est chez Hugo Nioh Romance. Ma mère a eu ce livre chez France Loisirs avec 5%, du coup, il lui revenait vraiment pas cher. Du coup, elle a décidé de me le prendre. Ces petits livres-là, il y en aura 12 et ça coûte 9,95€ une idée. J'aime beaucoup les romans, c'est particulièrement celle de Hugo. Et je ziote souvent leur sortie. Et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit que j'achèterais jamais ce livre. Du coup, vous pouvez imaginer ma tête quand ma mère m'a donné ce livre en me disant Tiens, regarde, je me suis dit que ça pouvait être bien et tout. Je me suis dit, ah, merci ! Et au final, j'ai lu ce livre et je n'ai pas adoré, je n'ai pas détesté. Et voilà, neutre. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Mia qui vit avec son père et sa petite sœur à Las Vegas. Son père est un grand joueur et un jour, il va s'endetter auprès de mafieux. Ce mafieux lui demande 1 million de dollars pour rembourser la dette de son père. Et pour ça, elle va décider de devenir une escorte de luxe. Escorte de luxe, vous comprenez pourquoi je n'étais pas vraiment partante pour ce livre ? Et au final, j'ai été surprise car je m'attendais, je ne sais pas, pour moi, je pense que dans ma tête, je ne faisais pas la différence entre escorte de luxe et prostituée. J'ai trouvé le garçon, en gros, chaque mois, elle va partir chez un client différent et elle va rester un mois avec ce client. Du coup, elle développe à chaque fois une certaine relation avec ce client. Et j'ai trouvé que dans celui-là, c'est le tome 1 déjà, je ne sais pas. Je me dis que si je tombe amoureuse de tous les personnages masculins tous les mois, en décembre, je ne sais pas comment je vais être. Le truc, c'est qu'elle va rencontrer Wes et que Wes, c'est un gars... Il est top. J'ai adoré le personnage de Wes. Et même Mia, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec le style d'écriture, avec le personnage de Mia, car je trouvais que ça faisait très très le genre de fanfiction, un peu entre guillemets. Voilà, j'adore lire des fanfictions et il y en a de très très bonnes gaïdées qui sont parfois même meilleures que des romans qui sont publiés chez des éditeurs. Mais j'ai trouvé que ça faisait le style d'écriture au début. Ensuite, j'ai l'impression que l'auteur se mettait de plus en plus à l'aise. Pour implanter son décor, Audrey Carlin va utiliser une écriture et une façon de raconter qui m'a fait penser au début des fanfictions que j'ai tendance à lire. Et donc, comme je vous disais, au bout d'une quarantaine de pages, ce livre ne fait que 140 pages. Mais au bout d'une quarantaine de pages, hop, on est dans un rythme très soutenu parce que voilà, 140 pages, il faut qu'il se passe des choses. Et donc le style disparaît, le style un petit peu fanfiction et on voit un style plus adulte apparaître. J'ai hâte de lire la suite même si Mia m'a un peu énervée par moi. Énervée, le truc c'est que je ne veux pas trop vous en dire car comme je vous ai dit, c'est un tout 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 petit livre. Et donc en ce moment, je suis en train de lire deux livres. Donc le livre des français que je vais vous parler au tout début de cette vidéo. Il s'agit de Histoire de Chevalier des Grieux et de Manon Lescaux, écrit par l'abbé Prévost et publié au livre de Poche. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Manon Lescaux, c'est un personnage libertin. Et ce n'est pas le côté libertin qui me gêne mais il y a énormément de sous-entendus, du coup on ne sait jamais vraiment quoi en penser. Ce livre fait partie d'une série d'une dizaine de tomes je crois, écrit par l'abbé Prévost. Et ce livre là est le huitième ou neuvième tome. Le personnage principal de cette longue série rencontre le Chevalier des Grieux qui va lui raconter son histoire. Donc pendant 200-250 pages, on nous raconte une histoire, il n'y a aucun dialogue, il n'y a énormément de descriptions. En fait ce qui m'énerve le plus dans ce livre c'est que je déteste le Chevalier des Grieux, il se place en victime et je n'aime pas ça. Et le truc c'est que c'est lui qui raconte, c'est lui qui donne ses arguments, c'est lui qui lui donne sa version des faits. Voilà. C'est pour mon bac de français de la fin d'année, du coup il faut que je le lise absolument. Là je suis en train de me motiver à le lire, je vais le lire. Donc je pense que je vais faire une pause dans Manon Lescaux pour m'aérer un peu la tête. Comme je l'ai déjà fait avec Calendar Girl le 1er, le mois de janvier, je vais faire la même chose avec le mois de février. Trop quoi en penser parce que pour moi j'ai toujours Wes, l'ancien personnage dans ma tête. Et le nouveau personnage masculin me semble un peu bizarre à vrai dire. Parce que Alec, donc le nouveau personnage, est un peintre français. Et c'est super bizarre en fait parce qu'il parle énormément en français à Mia, sauf que c'est écrit en français avec une petite astérisse à côté pour nous rappeler que c'est en français. Et voilà, je m'enrouille un peu des fois, je lui dis mais pourquoi il me demande ce que ça veut dire ? Ah mais oui c'est du français. Il est super tactile. Mais genre vraiment tactile, c'est hyper étrange. Voilà. Du coup je vous en reparle très bientôt parce que voilà, il sera dans le prochain update lecture de février. Si vous avez lu un de ces livres, si vous souhaitez les lire, si vous avez besoin de renseignements en plus, n'hésitez pas. J'aimerais beaucoup échanger avec vous en commentaire. Pendant les vacances de février, je vais essayer de lire beaucoup plus. Du coup peut-être que vous aurez deux update lectures. Mais je vous promets rien parce que je suis surchargée de devoirs. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.